Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour, à tous les jours du mois d'octobre, au sujet de la psychologie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder la promesse transformationnelle. Mais avant d'entrer au cœur du sujet, j'aimerais vous préciser que les formats vidéo ne remplacent pas une psychothérapie. L'objectif, c'est de vous équiper de certaines pistes de connaissances généralement reconnues, qui s'inspirent également de ma compréhension imparfaite, des données scientifiques. Donc, j'essaie de vous donner espoir aux différents regards sur des phénomènes de psychologie afin de favoriser votre santé mentale. Donc, si au cours de la vidéo, ça éveille chez vous des questionnements ou le désir d'aller plus loin, il y a peut-être deux options qui s'offrent à vous. En commentaire, il y a mon lien sur mon site web qui a l'option de questions confidentielles. Vous pouvez me poser des questions de manière confidentielle avec ça et je vais répondre chaque semaine dans le programme spécialisé pour ça. Autrement, si vous voulez, vous pouvez me contacter en privé et je vais vous envoyer tous les détails reliés à la prise de rendez-vous. Donc, comme vous venez de voir, je vous ai présenté un chemin pour aller chercher de l'aide, mais je ne vous ai pas fait une promesse transformationnelle. Oh, c'est quoi ça, une promesse? Bien, ça serait de vous dire, imaginez, si vous veniez me voir, là, vous êtes angoissé, vous ne vous êtes pas bien. OK, prenez le temps de visualiser un peu comment vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur de vous, l'angoisse, vous êtes privé. Bon, imaginez maintenant le fait que vous allez consulter, vous venez me voir, puis là, je vous donne de l'aide, puis là, ah, vous vous sentez tellement bien après avoir obtenu cet aide-là. Hé, dans le fond, vous refusez d'avoir accès à cette libération-là. Donc, on voit que dans le récit narratif, très imparfait, que je viens de vous improviser, c'est comme faire un petit peu une technique de tourner le couteau dans la plaie. Donc, on accentue de manière imaginaire la souffrance de la personne dans le récit. On lui fait miroiter le rêve de ce qui va se passer, de libération après, puis on l'associe avec le service, et on redonne ça dans les mains de la personne. On va dire, regarde, tu vois, tu l'as ressenti à l'intérieur de toi, comment est-ce que c'était difficile, puis tu l'as ressenti à l'intérieur de toi, comment ça pourrait te libérer, cette chose-là. Mais si tu acquiesces mon programme, cela va te transformer. Ça va te permettre d'émanciper ce qui était bloqué à l'intérieur de toi. Donc, la promesse transformationnelle, ce n'est pas seulement une formation ou une offre de programme. Il y a la promesse d'une transformation. C'est comme si vous ne serez plus jamais les mêmes. Pourquoi on fait ça dans ce genre de stratégie marketing? Eh bien, c'est souvent associé avec les mécanismes de perception de valeur. La valeur d'une chose, chez l'être humain, c'est rarement fondamental. Dès qu'on s'est occupé des besoins de base d'un être humain physiologique, l'attribution de la valeur d'un phénomène, ensuite, ça va être extrêmement contingenté ou conditionnel au contexte dans lequel il est présenté. Donc, ça, ça veut dire que si on revient à l'exemple d'une consultation en psychologie, il y a des gens qui vont aller consulter un psychologue et que pour eux, c'est sûr et certain que c'est rentable. Ils le voient comme un investissement parce que ça va convertir en santé mentale qu'ils vont se déployer encore mieux, être plus heureux, être plus habiles. Mais une personne qui n'a jamais consulté, qui n'a pas la culture familiale de la consultation psychologique, ou une personne qui n'a jamais entendu parler de ça, le monde de la thérapie ou des psychologues, pourrait plus difficilement percevoir la valeur et même se dire, voyons, ça ne donne rien cette affaire-là, c'est du pelletage de nuages, puis mettre un peu de côté l'option du travail thérapeutique sur soi. C'est peut-être même ce qui est en train de se passer dans le réseau public de la santé québécois, dans lequel les psychologues font un exode massif vers le privé, parce que le gouvernement, c'est comme s'il ne percevait pas la valeur interne de garder des psychologues. Parce que là, l'exode est massif, il n'y a pas de mécanisme de rétention. La perception de valeur, ça serait une invitation à ce que vous, vous réfléchissiez à ça dans votre vie. Qu'est-ce qui anime votre prise de décision? Sur quoi vous appuyez le fait de dire, ah oui, ah oui, ça, ça a de la valeur, puis ça, ça n'en a pas. Bien sûr, quand il est question de réflexion sur la valeur, il va y avoir l'enjeu financier de base à respecter également. C'est pour ça que nous, les psychologues ou les professionnels de la santé, on est obligés d'établir avec nos clients un consentement libre et éclairé. Ça veut dire qu'il faut qu'on explique aux futurs clients qu'est-ce qui fait qu'on a ce tarif-là. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une politique d'annulation. Bref, l'idée, c'est de ne pas surprendre le patient ou le futur patient avec des clauses financières. On dit, bien oui, mais je ne le savais pas. Sauf que là, quand on commence à faire ce genre de procédure-là, nous, les professionnels de la santé, moi, c'est somme toute très protocolaire à la prise du premier rendez-vous avec moi. J'envoie un courriel avec tous les détails sur mon cadre de pratique, des questions à me répondre, puis les gens, ils prennent connaissance. J'ai tout synthétisé ça dans un document, les conditions de service. Mais il y a des gens qui vont dire, ah non, c'est trop compliqué, moi, je veux juste un rendez-vous. C'est correct. Probablement que je ne suis pas la bonne personne pour ces gens-là. Mais en même temps, il y aurait peut-être certaines personnes qui auraient gagné à prendre le temps de se déposer pour bien comprendre ce dans quoi ils s'engagent. Parce qu'avant que j'aille ces mécanismes-là, moi, je voyais des gens qui... J'étais de bonne foi au début de pratique, quand j'étais un jeune petit, puis les gens venaient consulter. Puis là, je lui disais, bien là, il y a une politique d'annulation, puis les gens, ben voyons, mais tu ne me l'as jamais dit. Ben oui, je vous l'ai dit, genre, à la première rencontre. Je ne m'en souviens pas. Ah, OK. Maintenant, moi, je le fais établir et signer par écrit courriel avant même la prise du premier rendez-vous. Donc, j'ai mis en place un mécanisme qui est laborieux, qui est comme une entrave à l'obtention du service. Puis ça, ça va vraiment à l'inverse de la promesse transformationnelle. Parce que moi, je ne suis pas en train de promettre un résultat absolu à la personne. Je suis en train de dire, voici une barrière numéro un pour le service. Voici une barrière numéro deux pour le service. Voici une barrière numéro deux. Mais si ça t'intéresse, par exemple, tu vas être en sécurité, puis je vais t'accompagner de manière professionnelle le plus cohérent possible. Puis tu seras protégé, en plus, par l'ordre des psychologues, si tu penses qu'il y a un dérapage. Donc, la promesse transformationnelle vise à créer une impression de valeur très, très grande afin de favoriser le comportement d'achat. Puis ça va à l'inverse de l'offre de services professionnels qui, elle, doit dire, attends un petit peu avant de prendre ta décision. Attends un petit peu. Soit un peu plus calme. Lise ce qui est écrit dans la description du service afin de bien le comprendre. Puis moi, je me promène un peu entre les différents mondes, dans le fond, où j'ai des programmes de formation web. Je discute ou j'encadre des gens qui sont des formateurs sur le web. J'accompagne aussi des psychologues qui font des programmes sur le web. Puis je vois bien qu'il y a comme un peu deux mondes. Parce qu'autant que c'est puissant la promesse transformationnelle avec tous les leviers d'influence, que j'envoie directement le résultat au niveau du taux de vente des formations chez les professionnels de la santé. C'est dommage de se dire ça. C'est de dire que le professionnel qui est formé, qui est rigoureux, va probablement moins vendre de programmes de formation qu'une personne qui, elle, n'a pas de formation forcément, mais qui connaît les leviers d'influence marketing en vente. Cette personne-là va vendre beaucoup. Vous allez probablement vous dire, à l'intérieur de vous, « Ben moi, je ne l'achèterais pas, le programme du coach. Je ne ferais pas confiance. » Mais en réalité, quand on regarde les données de recherche sur les leviers, on réalise bien que la majorité des gens vont dire qu'ils ne sont pas manipulables. Mais ils sont en réalité. Ça veut dire que ça se crée, ces leviers d'influence, ça se met en place dans une zone aveugle des réflexions humaines qui fait en sorte qu'on peut, plus qu'on est confiant, qu'on ne se fera pas manipuler, on pourrait dire, plus que ça va avoir tendance, de manière générale, à créer la possibilité de se faire saisir par une porte dérobée. On va développer un petit peu sur le concept de leviers d'influence, d'ailleurs. Des leviers d'influence que, normalement, vous ne devriez pas voir chez un professionnel de la santé. Donc, le premier, ce serait celui de l'urgence. Vous savez, vous faire inciter à l'urgence. Il y a une différence entre le professionnel qui va informer. Mettons, moi, j'ai une conférence à telle date. OK. Fait que là, il y a un timer qui dit la conférence à telle date. Mais je ne suis pas en train de vous inciter à l'urgence. Parce que l'inciter à l'urgence, ça pourrait être, par exemple, de vous dire, j'ai une conférence à telle date. Mais dépêchez-vous! Dépêchez-vous parce qu'il ne reste que trois billets! Puis là, commencer à appuyer sur le levier d'urgence, de rareté, tout ça. Là, on commence à être sur une ligne extrêmement délicate. Parce que ça marche! Selon la recherche, les gens vont avoir tendance à acheter dans les derniers moments, juste avant la fin. Puis c'est relié avec un mécanisme psychologique qui s'appelle l'aversion à la perte. La peur de perdre une opportunité ou une chance. Il se dépêche, il achète dans les derniers instants. C'est bien connu dans le monde des formations en ligne. Il y a également d'autres leviers d'influence sous la forme de réciprocité. Parce que la première monnaie, dans le communisme tribal, c'était la mise en commun de choses. Puis dans la mise en commun, ça voulait dire que si je mets ça dans pile commune, moi j'offre de moi là-dedans, bien, je m'attends bien que les autres aussi fassent la même chose. Donc ça veut dire que lorsque vous voyez un conférencier qui va dire dans ses conférences, « Fait que blablabla, blablabla, ok, ok, oui, ok. » Ou « Oui, oui, puis il continue sa conférence. » Donc ça, c'est des auto-validations dans lesquelles il va déclencher à l'intérieur de vous des réflexes de validation et d'ouverture. En réalité, il n'est pas en train de vous parler véritablement. Il est en train de parler à un auditoire, le conférencier. Puis il va agrémenter son discours de « Alors c'est pour ça qu'il y a tel facteur, ça. » « Ok, ok. » Puis là, il vient de vous plugger deux « Oui » pour ouvrir la porte des résistances. « Ok, ok. » Puis les gens s'identifient au « Ok ». C'est comme si, si lui il dit « Ok », puis il renvoie un écho de « Ok » de la salle, ça veut dire que les autres sont « Ok » avec ça parce que personne ne dit non. Donc moi aussi, je vais faire comme les autres. C'est un levier d'influence très puissant, ça. Je vous inviterais à l'écrire peut-être dans les commentaires de certaines vidéos si vous voyez des personnes qui utilisent le levier du « Ok ». « Ok, ok. » « Oui, on est d'accord? » Alors, la psychologie, ça fonctionne comme ça. On est d'accord? Donc, ça veut dire que vous pourrez acquérir le programme. On est d'accord que ça fonctionne pour vous. Donc, c'est des leviers d'influence qui cherchent à utiliser des mécanismes à l'intérieur de vous. Ça favorise beaucoup le comportement d'initiation d'achat parce que ça convainc la personne. Ça baisse les défenses, les résistances. Vous savez, une formation, c'est ardu. C'est difficile. Il faut comme former quelque chose. On pourrait comparer une formation avec le fait d'avoir un gros bloc de pierre puis le ciseler pour sortir une sculpture de tout ça. C'est du travail. Alors qu'une transformation, ça serait quelqu'un qui dit « Je vais faire de la magie. » « Oup! » Puis le voilà, la sculpture va émerger de la pierre. C'est beaucoup moins forçant, beaucoup moins laborieux. C'est plus facile à appréhender pour la majorité des gens. Mais je vais vous dire un secret. Même si, dans le monde des programmes de formation, la promesse transformationnelle incite à l'achat, elle n'incite pas forcément à suivre la formation. Moi, c'est quelque chose que j'observe. Chez beaucoup de gens qui ont acquéri des programmes de formation, c'est le fait de l'avoir acheté, mais de ne pas le suivre. Il est dans leur boîte courriel. Quand ils vont avoir le temps, ils vont s'en occuper ou ils vont suivre la formation. Il y a des gens qui vont tellement être intéressés par ces sujets-là qu'ils vont accumuler 4, 5, 6 formations. Ils savent qu'un jour, ils pourront devenir bons à la bourse ou devenir bons dans tel domaine d'écriture. Ils l'ont à quelque part. Ça, ça rejoint un petit peu les mécanismes d'accumulation de ressources qui sont naturellement présents dans les réflexes de survie. Un petit peu comme l'écureuil qui va accumuler les réserves alimentaires cachées quelque part, mais il ne se souvient même plus c'est où qu'il les a serrés. On le voit, le même phénomène chez les gens qui vont acheter des livres à répétition, des livres de développement personnel, de croissance personnelle, puis des biographies, parce qu'ils aiment la personne qui a écrit la biographie, mais ils ne liront jamais le livre. Vous, est-ce que ça vous arrive? J'aimerais ça savoir en commentaire. Est-ce que vous avez des formations que vous avez achetées que vous n'avez pas suivies? Est-ce que vous avez acheté des livres que vous avez achetés? Vous avez en possession le son serré dans la bibliothèque et que vous ne les avez jamais lus. Hum! Qu'est-ce qui a fait que vous avez initié ce comportement? Ou vous vouliez acquérir quelque chose? Bien, c'est peut-être acquérir la promesse ou l'illusion de se transformer en s'imprégnant de la formation ou du contexte. Ça devrait agir sur moi, là. Puis juste le fait que je l'ai acheté, bien, ça me donne l'impression que je suis déjà un peu plus proche. Puis là, je vais faire un petit lien avec les mécanismes de croyance qui habitent le fonctionnement humain via l'intuition. Et d'une certaine manière, acheter une formation, acheter un livre, ça me semble ressembler à une offrande. Vous savez, le fait de faire des offrandes religieuses, culturelles, payer la dîme, c'est une contribution, une association à un phénomène que vous croyez qu'il y a de la valeur. Vous n'avez pas forcément besoin de faire les actions santé vous-même. Vous avez juste besoin de vous affilier à cette chose-là. Je pense que c'est un mécanisme profond, ça, dans l'être humain, le désir d'affiliation. Puis s'affilier de manière symbolique aux autres, ça fait comme remplir une espèce de besoin ou un vide à l'intérieur de l'être humain qui semble combler si j'ai fait ma part. Parce que j'ai au moins acquisri telle affaire. J'ai au moins fait un dépôt à quelque chose. J'ai donné un petit peu à cette œuvre, ou j'ai donné à une personne qui était dans la circulation. Le fait d'offrir offre quelque chose en retour. Le fait que je me sens proche d'une valeur spécifique. C'est ce qu'on appelle en philosophie la doxalité. Les aspects doxatifs, ça veut dire l'aspect de croyance. On n'a qu'à penser à la croyance collective la plus répandue. Quelle est-elle la croyance? C'est la monnaie. On s'est tous entendus sur le plan collectif d'une société que ce billet-là, il vaut, mettons, 20 $. Mais fondamentalement, ça n'a pas 20 $. C'est une valeur de 20 $, le billet. C'est la croyance collective qu'on a attribuée au système bancaire de notre nation, de notre pays qui attribue là-dessus. Mais prenez un 20 $ canadien, allez dans le fond de la jungle en Inde, puis demandez aux personnes d'échanger de la nourriture contre le 20 $ canadien. Probablement qu'ils vont regarder le 20 $ canadien et vont peut-être dire, non, on ne prend pas ça ici. Là, oh, oh, alors que ça vous permettait de vous alimenter dans une société spécifique, ça ne vaut plus rien à l'autre. On rejoint à nouveau le concept de valeur relative et de perception de valeur. La personne, dans l'histoire que je vous raconte en Inde, si elle ne perçoit pas la valeur du 20 $, canadien, elle ne va pas échanger du matériel contre. Bien, c'est la même chose ici, en Occident ou dans la culture franco-canadienne, j'ai beaucoup de Canadiens qui m'écoutent, ou de Québécois, mais dans la culture francophone mondiale, qui, s'ils ne perçoivent pas la valeur, comme tous les êtres humains, ne vont pas acquérir une formation. Moi, je suis très réticent à utiliser beaucoup de leviers d'influence, parce que j'ai l'impression que c'est comme un peu contrecarré le consentement de la personne. Et moi, je ne veux pas forcer l'adhésion des gens à mes programmes de formation, parce que, même si moi, je perçois que ça a de la valeur, puis j'en ai mis des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures d'efforts là-dedans pour construire mes programmes, puis là, ça dort. Il n'y a personne qui va l'acheter. Il faut que je fasse un espèce de travail de création de valeur, puis la mettre de manière visible, mais pas trop. Et où la ligne, dans le fond, entre faire une offre de formation et une promesse transformationnelle? Étant donné que c'est un continuum, ce n'est pas si évident de tracer la ligne. C'est pour ça que j'essaie de vous éduquer sur ces grands leviers-là. Il y a également le levier de sympathie qui crée de l'ouverture. Voulez-vous faire un exemple de levier de sympathie? Oui, fille. Viens ici. On va voir mon petit assistant. D'habitude, ça provoque toujours un petit levier de sympathie. Viens par ici. Il s'en vient, il était... Il surveillait l'air. Alors, le levier de sympathie, ce que ça va faire, c'est que ça va générer normalement en vous un petit côté de... Oh! Regardez comme il est beau. Hein? Il est beau, il est gentil. Il est là pour nous. Ça ne vous tenterait pas de mettre un petit clic j'aime sur la vidéo? Ben oui, parce que regardez, je vous ai donné plein de contenus, là, gratuits. Donc, ça serait la moindre des choses, hein, si vous vouliez soutenir Petit Wifi-Dou, pour que mon petit Wifi, ici, il puisse avoir des croquettes. Alors, merci, Wifi-Dou. Tu es libre, maintenant. Les gens, ils t'ont donné des clics j'aime. Oui, les gens t'ont donné beaucoup de clics j'aime. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, j'ai combiné deux grands leviers. Le levier de sympathie, avec un petit ton de voix gentil, avec un petit chien mignon. En tout cas, moi, je le trouvais mignon. Sûrement, vous aussi. Puis, la réciprocité. C'est l'enfant, je vous ai dit, regardez, là, je vous offre de la valeur. Donc, j'essaie de vous montrer la perception de valeur. Vous vous rappelez ça. J'utilise la combinaison avec la sympathie, l'ouverture avec le petit chien mignon. Puis, je vous demande en échange. Je ne vous demande pas grand-chose en échange. Juste un petit clic j'aime ou un partage, un commentaire. Oh, 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 levier de réciprocité. Puis, quand on déclenche ce levier de réciprocité-là, ça va créer une relation de confiance. Puis, plus que la relation de confiance va se bâtir, ça va être peut-être beaucoup de réciprocité gratuite via le web. Après ça, ça va peut-être être un petit peu de réciprocité dans le contenu payant à petit prix. Mon programme questions confidentielles. Oh! Ensuite, mon autre gros programme pré-thérapie. Oh! Ensuite, le gros kit, puis des consultations. Oh! On est influençable. Puis, s'il n'y avait aucun levier d'influence, il n'y aurait aucune offre de service. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de valeur fondamentale dans les besoins ou les offres de service qui dépassent les besoins fondamentaux. Ce sont des valeurs relatives, contextuelles, symboliques, priorisées en fonction de la perception de valeur. Fait que si vous ne le savez pas, qu'il y a des gens qui utilisent ces leviers-là de sympathie, de réciprocité, d'urgence, qui utilisent des leviers de contraste également, bien, c'est sûr que ça va vous manipuler. Il y a des études qui ont été faites sur les machines distributrices, d'ailleurs, qui démontrent que la meilleure manière de vendre beaucoup de produits dans les machines distributrices, ce n'est pas forcément de mettre une machine distributrice. C'est d'en mettre trois, quatre, une à côté de l'autre. Premièrement, ça offre du choix, des alternatives. Ça attire l'attention. Ça fait en sorte que les gens qui voulaient avoir un produit connex, ils vont peut-être hésiter pour aller acheter l'autre produit aussi, en même temps que l'autre premier produit qui est intéressé avec. Plein d'études qui ont été faites là-dessus. C'est la raison pour laquelle, dans les centres-villes, si vous voyez un endroit où il y a un restaurant de chaîne populaire bien connu, avec un arche d'or, il est fort possible qu'il y ait un restaurant royal, juste à côté, ou d'autres restaurants de chaînes de fast-food qui soient dans le même secteur. C'est que le fait de combiner différentes offres de services favorisent l'augmentation du panier d'achat moyen du consommateur. On le voit également, ce levier d'influence-là avec, sur les pages d'achat, mettons, dans la promesse transformationnelle, vous allez sur la page d'achat, puis là, vous voyez, il y a trois options. Il y a l'option, «Méga super cher power » puis là, que vous dites, «Non, non, moi, c'est sûr que je n'achète pas ça, c'est bien trop cher. » La deuxième option, beaucoup plus modérée, que vous dites, «Ouais, ouais, c'est quand même pas pire. » Puis la troisième option qui est sans les bonus, sans rien, tout ça, beaucoup moins d'impact ou beaucoup moins de qualité de service. Puis là, vous dites, «Ah, non, c'est sûr que non. » Fait qu'entre les deux, ça vient de conditionner votre choix. Ça a provoqué la réactance, le refus du premier choix. Ça a créé un effet de tempérance où le deuxième choix, il est beaucoup plus acceptable que le premier choix qui était bien trop élevé. Puis le troisième choix, ben, non, non, c'est pas ça que je cherche du tout. Fait que dans le fond, qu'est-ce que la personne va faire? Elle va tendre à favoriser l'adoption du choix dans le milieu. C'est incroyable. Ça veut dire que juste par l'ordre de présentation des offres de service, vous pourriez être influençable. Vous pourriez être saisi par la promesse d'être transformé alors que vous avez passé par un tunnel de conversion avec plusieurs étapes. Donc là, ici, je vous décris des étapes, des mécanismes de marketing. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas correct parce qu'il y a parfois des offres de services qui sont extrêmement bonnes et qui utilisent l'apparence des leviers d'influence et de la promesse transformationnelle pour véhiculer, pour arriver à rejoindre la population. Mais moi, pour ma part, j'essaie de ne pas trop en utiliser. Juste peut-être un ou deux à la fois. Je ne veux pas mettre le paquet sur tout parce que ça me semblerait bypasser le consentement libre et éclairé. Ça, ça veut dire que je pourrais aider plus de personnes si j'étais plus manipulateur. Oh, oh! Mais je refuse d'être plus manipulateur pour pouvoir rester plus grounded dans la santé. Et puis, je pense que c'est une partie de ce que les gens s'attendent lorsqu'ils vont consulter un professionnel de la santé. Ils ne vont pas forcément dans un lieu spectaculaire avec des offres de services flamboyantes. Ils veulent peut-être plutôt aller vers l'intime, le sécuritaire, le particulier. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi le thème d'aujourd'hui, c'est parce que c'est beaucoup plus accessible pour la majorité de la population. Voir les gros messages de marketing transformationnel puis wow! Puis d'être déçu par cette promesse-là, même si autant ça vous a enflammé puis que ça vous a emporté puis que vous avez perçu de la valeur beaucoup plus facilement en voyant la promesse transformationnelle. Moi, je crois que vous auriez intérêt juste à comprendre ces mécanismes-là pour protéger votre esprit. Avec la venue des intelligences artificielles, puis les métadonnées qui personnalisent les marketing, les techniques d'impact, le retargeting, les deepfakes, je pense que c'est très important que les êtres humains développent des mécanismes de scepticisme. Donc, il y a une différence entre être sceptique puis être complotiste. Dans les deux cas, il est question d'un doute. Chez le complotiste, on pourrait appeler ça le doute systématique. Hier, je me suis brossé les dents. Je ne suis pas sûr, tu as-tu des preuves de ça? Ça, c'est le doute systématique qui peut donner lieu à des dérives, à des craintes délirantes qui sont excessives. Je ne dis pas que tous les gens qui sont complotistes sont en train de faire du délire. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ils ne déformaient pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit que ça pourrait glisser jusque-là le doute systématique. Alors que dans le scepticisme, c'est la capacité du doute raisonnable. C'est-à-dire, ah oui, tu me dis que tu t'as brossé les dents hier? Bien, OK. Je n'ai pas de raison de douter de ça puis ce n'est même pas si important que ça pour moi. La capacité du doute raisonnable, ça pourrait être utilisé ici face aux promesses transformationnelles en reconnaissant le spectacle. C'est-à-dire, OK, est-ce que présentement, il y a de la musique d'ambiance qui essaie de faire animer les gens? Est-ce qu'il y a une incitation au mouvement de foule? Est-ce qu'il y a un jingle associatif typique pour faire que les gens ont un esprit de corps ensemble? On essaie d'effacer l'individualité. Est-ce qu'il y a des incitations dans la conférence à aller voir d'autres gens que vous ne connaissez pas pour briser vos alliances sécuritaires? Est-ce qu'on vous a fait des visualisations de choses qui vous torturent dans votre vie pour vous faire miroiter ensuite comment vous allez vous sentir bien après la transformation? Donc, juste reconnaître ces leviers-là de spectacle général, selon moi, ça peut protéger votre esprit. Le professionnel de la santé n'utilisera pas ces techniques-là. Il ne vous déstabilisera pas, ne vous manipulera pas pour que vous ayez les services. Au contraire, mais c'est paradoxal, ça veut dire que je vois une personne souffrir devant moi, j'y propose des exercices, elle ne les fait pas, puis je ne peux pas la forcer à les faire. Puis au même moment, la même personne, je la vois acquérir une formation transformationnelle sur quelque chose qu'elle ne va probablement pas faire et pour lequel elle va dépenser beaucoup d'argent pour se maintenir dans le problème. Moi, je trouve ça un peu triste, puis en même temps, c'est là que le professionnel doit respecter la frontière de la personne. La capacité de liberté, c'est particulier à ce concept-là. Les gens aiment une liberté relative. Ils veulent sentir qu'ils ont le choix, mais ils ne veulent pas forcément être totalement libres. Des fois, il y a des gens qui vont préférer avoir le choix et faire des choses inefficaces qui n'atteignent pas les objectifs, voire se maintenir dans le problème parce qu'au moins, ils ont l'impression que c'est eux autres qui décident de leur vie. C'est un drôle de paradoxe se promener entre l'illusion de la promesse et la prise de responsabilité éclairée dans le quotidien. Donc, sur ces paroles qui se voulaient à la fois éparpillées et cohérentes, vous me direz si vous avez perçu de la valeur dans la vidéo. Et si vous avez perçu de la valeur, on va utiliser le levier de réciprocité encore ici. Vous pourrez mettre un clic-j'aime et un commentaire si vous avez perçu de la valeur ici. Et si vous voulez me rejoindre en privé, tous les liens sont en description. Mais je vous rappelle que c'est une invitation à la prudence pour vous équiper de balises généralement reconnues. Et si vous voulez aller plus loin, lisez le livre Influence et manipulation de Robert Caldini. Sur ça, c'était le Dr Paul Simard, psychologue. Et on se revoit demain pour la suite du défi Psychoctober. Merci. Merci.